et bonjour bonjour et bienvenue à toi ami Capricorne pour ton message pour l'année 2024 là c'est parti donc on va se faire un petit tableau pyramide tableau de 12 cartes plus on se fera un message de ton guide pour les chemins de ton éveil et on se fera aussi un message de Ganesh les murmures de Ganesh un petit murmure alors voilà 12 et c'est parti donc c'est un tirage général qui ne parle pas ne peut pas parler à tout le monde et tu l'adaptes en fonction de ta situation tout simplement alors on est sur du linéaire du linéaire de calme calme alors on va voir après un avec le tableau le message pour l'instant on est sur quelque chose d'assez linéaire linéaire d'assez calme mais tu vois ça vient à toi il y a quelque chose qui arrive qui vient vers toi un cadeau qui vient vers toi on peut le voir ça comme un cadeau aussi on aurait on aurait des nouvelles après rien de rien de spécial donc alors comment je me mets voilà hop on démarre avec l'abondance on démarre démarre avec l'abondance tu vois on a ah c'était quoi tout à l'heure comme une passivité on démarre avec de l'abondance alors attends je retourne je retourne pour avoir une vision un peu plus global alors on a une abondance d'un côté on a le on a l'amour l'amour le couple on voit avec des dd on surmonte quelque chose alors attend on surmonte quelque chose donc on a une abondance c'est ce qui est domine ton jeu l'abondance ici on a l'amour on a le couple on a alors c'est pas tu franchis des obstacles c'est que vous vous avancez vous vous élevez à 2 pour le coup ici c'est le couple qui s'élève à 2 donc oui on pourrait moi on pourrait dire que que tu que vous que vous surmontez des obstacles que vous surmontez bon bien les biens les chemins de la vie je ne sais pas comment te dire mais rien de il n'y a rien de l'extra pas d'extra bien mais de plus à rajouter on a alors là ça serait un peu les vacances un peu alors après bien sûr tu l'adaptes à ta à ta vie tu l'adaptes à ta situation parce que c'est sûr que si tu es en difficulté avec ton couple elles sont surmontées tu vois là les difficultés sont surmontées il y a même comme un voyage un petit séjour pour justement repartir un petit peu à nouveau bien tu vois pour repartir il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe dans le couple et ici on alors on démarre avec la monde non ok et ici bah peut-être que oui tu vois là ça pourrait être que l'on prend une nouvelle direction on trouve une solution on trouve la solution de toute façon il y a la clé et à la clé on trouve la solution on trouve la solution et on avance et on avance pour du mieux pour du mieux pour du mieux il y a peut-être une nouvelle chance on peut peut-être voir ça comme une nouvelle chance je dirais pas nouveau départ mais nouvelle chance je sais pas quelque chose et d'un autre côté qu'est ce qu'on a ici on a des larmes la tristesse quelque chose qui bourgeonne quelque chose qui bourgeonne on pourrait voir aussi le printemps dans cette carte là cette carte là on pourrait voir le printemps c'est le printemps c'est les bourgeons c'est quelque chose qui démarre et là malheureusement on pourrait y voir quelque chose de santé côté santé je dis malheureusement parce qu'il y a la tristesse mais 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 quoi mais quoi Flo mais quoi parce qu'après là il y a ton identité il y a toi pourquoi il y a la tristesse là il y a les arts les arts, la création, les projets les quelque chose qui 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 n'aboutit pas un projet qui n'aboutit pas c'est peut-être ça cette tristesse un projet qui n'aboutit pas un projet où tu y mets toute ton essence tout toi, ton identité il y a ton ADN dans ce projet il y a ton ADN il va falloir trouver une autre solution il va falloir trouver une autre solution alors je ne sais pas tu vois en fonction de ton projet pour cette année côté couple alors après ça peut aller ensemble mais bon côté couple on surmonte on surmonte les obstacles on traverse les obstacles sans pas sans difficulté mais on les on surmonte tu vois et du coup on évolue et on avance ensemble bien on est bien tu vois côté couple on est bien côté on passe de l'autre côté on est du côté projet ici enfin là c'est ce qui ressort c'est les projets est-ce que ça a un rapport avec le couple ou pas ça peut ça peut c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit souci dans le couple ou qu'il y a eu un petit souci dans le couple par rapport à un projet qui n'est pas aller plus loin ou qui ne va pas aller plus loin qui va qui va s'arrêter il va falloir trouver une autre solution tout simplement il y a une autre solution il y a une solution donc on part quand même de l'abondance donc on part quand même dans un très haut niveau on part de haut on part de haut parce qu'on part on démarre le tirage avec une abondance et on nous dit à la fin du tirage on nous dit de trouver un autre chemin de trouver une autre solution en tout cas il y a une autre solution il y a une autre direction qui est prise il y a une autre direction qui est prise on est après on pourrait aussi voir ça comme après une longue période tranquille une période bénéfique une période d'abondance il va se passer des choses ça va bouger dans ta vie et il va falloir t'adapter et faire des changements on passe au murmure alors après ça qu'est-ce que Ganesh va nous murmurer pour nous conseiller va te conseiller ou ou t'orienter ou je ne sais quoi d'autre on va laisser Ganesh décider entièreté entièreté et là on est quand même sur le chakra chaque chakra qui me renvoie aux vidéos des 12 mois de l'année où le chakra est très très important d'ailleurs je te conseille je te conseille d'aller voir les 12 vidéos les 12 mois de l'année pour compléter pour compléter et éventuellement voir superposer ton tirage avec les mois voir où est-ce que ça peut tomber parce que il y a des choses là qui me parlent je ne me rappelle plus de tout mais ça me parle des 12 mois de l'année entièreté reconnaissez l'unité de toute vie j'ai des doutes quand je te parlais de projet de santé bon allez je le dis mais je n'aime pas ça mais je le dis il y a un possible tu vois avec la carte du printemps ça peut être la naissance la naissance il y a la tristesse il y a cette carte qui là pour le coup ne me plaît pas super super ça peut être justement et puis avec ça qui est l'ADN qui est ton identité ça peut être justement une une grossesse qui va pas à terme quoi en fait je ouais je suis désolé de dire ça je n'aime pas mais bon d'où les petits soucis dans le couple mais c'est surmontable d'où cet obstacle tu vois c'est ce ce qu'il faut surmonter qui va être surmonté ça va être surmonté tu vois ça là ça prend aussi un sens différent et du coup une solution il y a une autre solution donc peut-être que tu apprends que tu ne peux pas avoir un enfant tu vois tu essayes d'avoir un enfant et tu vois que tu ne peux pas et du coup ici on te dit il y a d'autres solutions il y a d'autres solutions pour avoir des enfants par exemple tu vois par rapport à la tristesse et puis là avec l'entièreté on peut voir ça juste comme un projet en plus c'est le côté artistique donc le projet je ne sais pas si tu fais un album ou je ne sais pas tu as écrit un bouquin et que ça va pas aller plus loin ton projet va s'arrêter et ça va mettre des complications dans ton couple et voilà mais on ne va pas non plus voir tout mais ne le vois pas tout en total négatif voilà soyons quand même optimistes et positifs au maximum chakra cœur ouvre-t-on chakra cœur très présent dans les tirages des douze mois allez reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand de plus vaste vous êtes connecté ici non seulement avec votre corps physique mais aussi avec le divin l'univers Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie vous êtes entier et complet tel que vous êtes rien ne vous manque la façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions la couleur verte représente le quatrième chakra le chakra du cœur il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour lorsqu'il est ouvert vous êtes en mesure de créer un environnement sûr encourageant et empli d'amour avec un chakra du cœur harmonieux vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique vous pourrez voir le divin en chacun de vous en chacun et vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité votre sens du soi n'est plus limité à votre égo votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres c'est s'aimer soi-même car nous ne sommes qu'un cette carte est symbole de paix vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur vous ressentirez peut-être une sensation de détente d'apaisement un sentiment de renouveau de maîtrise de soi si vous ressentez un besoin de guérison respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guéri voilà pour les murmures la tristesse que là je vois c'est pas que je reviens dessus c'est que j'ai d'autres messages qui reviennent cette tristesse là qui revient ça peut être justement par rapport à ce qu'on vient de lire le manque de quelque chose il y a un manque de quelque chose et ce manque peut-être comblé en ouvrant justement ton cœur en ouvrant ce chakra du cœur allez c'est parti on demande à ton guide de te donner un message pour les chemins ou le chemin de l'éveil allez hop pour les capricornes s'il te plaît un message pour les capricornes 2024 la rencontre la rencontre peut-être qu'il serait bon de se raconter de belles choses sans doute serait-il bon de se rencontrer mais quelles belles choses peut-être oser pardonner lorsque l'on se confond vaudrait-il mieux que ne rien pardonner et de tout confondre sans doute être la lumière être sa lumière plutôt que son ombre permettrait d'éclairer tous les chemins même les plus sombres l'amour de soi c'est l'amour de l'autre puisque sans moi pas de toi ni rien d'autre alors peut-être faudrait-il se construire soi plus tôt que de construire des murs une construction de joie pour résister aux temps les plus durs enfin serait-il bon de se raconter de belles choses alors il serait bon de se rencontrer mais quelles belles choses voilà le message de ton guide donc reste positif positif et raconte-toi de belles choses et peut-être refais la rencontre de toi-même aussi peut-être ça aussi ici moi je te parle de couple mais ça peut être toi avec toi pourquoi pas on pourrait voir ça aussi comme ça ensuite l'enseignement vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages l'enseignement recommande la rencontre la transmission comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie en se racontant de belles choses l'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres aussi peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées temps de travailler à pardonner temps d'aimer chaque mot vous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs car vous n'êtes plus de si petites choses fratiles mais si vous souhaitez vous pérenniser il s'agit à présent de vous construire vous il est fort à varier que lorsque vous piochez cette carte c'est que vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur amour et bienveillance vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison le mensonge et le jugement si vous avez correctement fait le travail et lorsque cette lame intérieure c'est normalement le cas voilà voilà pour toi ami Capricorne la carte de la rencontre pour finir ce tirage 2024 j'espère que ça t'a plu et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo n'hésite pas à mettre un petit pouce un petit partage un petit message et abonne-toi abonne-toi allez ciao ciao à très très vite ciao Sous-titrage FR ?